Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer, on a tous bien mangé. Il est temps pour nous maintenant de prendre de bonnes résolutions et de faire du sport. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui la revue d'une montre orientée sport et tracking d'activité sportive, à savoir la Garmin Forerunner 935. Alors la Garmin Forerunner 935 est une smartwatch dédiée à une utilisation sportive. C'est une montre surequipée de capteurs divers. Cette montre de sport Garmin embarque un tracker GPS ultra précis et un capteur de fréquence cardiaque. Sortie il y a quelques années, cette sportwatch Garmin Forerunner 935 figure encore parmi les meilleures montres de sport du moment. Évidemment d'autres références sont sorties depuis. Mais cette montre m'accompagne depuis maintenant 3 ans et elle est loin d'être à Sbin. Cela s'explique principalement car Garmin développe depuis plusieurs années des montres dédiées à une utilisation sportive. Le concept est relativement simple, proposer une montre légère pour accompagner le sportif durant son entraînement ou sa préparation afin qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. Alors Garmin c'est le leader incontesté dans le domaine. Il bénéficie d'une excellente expertise et de nombreuses avancées technologiques. Entre autres, notamment tout ce qui est capteur, tracking et surtout un excellent logiciel de suivi des activités qui lui permettent de proposer des montres hyper sophistiquées à des tarifs très concurrentiels. Garmin se positionne très très bien sur cette niche des montres ultra sportives. Plusieurs gammes de montres sportives sont disponibles mais la Forerunner 935 reste dans le haut du panier. Depuis, une dizaine d'autres modèles sont sortis. Moi, c'est une montre que j'ai acheté en 2017. D'autres montres sont sortis depuis mais ne proposent pas forcément d'évolution majeure par rapport à celle-là. N'oublions pas que Garmin en plus propose une application mobile qui est la même quelles que soient ses montres. Et cette application mobile figure parmi les meilleures applications de suivi d'activités sportives. J'ai pu en essayer plusieurs. J'ai eu une quinzaine de smartwatches orientées sport. Alors, Garmin, c'est clairement le leader, que ce soit au niveau des montres, du tarif et surtout de l'application et de l'ergonomie de l'application d'utilisation. Alors, dans cette revue, je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités de la montre puisque ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, c'est vraiment vous faire une présentation et mon ressenti par rapport à cette montre. Pour avoir un détail sur l'ensemble des fonctionnalités de la montre, il y a déjà des tonnes de vidéos vraiment plus orientées, tracking sportif. Je vous invite donc à aller les voir. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour des spécifications techniques. Donc, le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Forerunner 935 de chez Garmin. C'est une montre de 2017. Je crois qu'elle est sortie en 2017. Bon, le genre mixte convient aussi bien à un homme qu'une femme puisque le but de ce type de montre, c'est vraiment un usage sportif. Donc, la boîte, elle est en plastique. Elle mesure 47 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. Le mouvement, c'est un mouvement électronique Garmin sur lequel j'ai très très peu d'informations. On y reviendra un peu plus tard. La montre a la particularité d'être étanche à 50 mètres, ce qui lui autorise une utilisation nautique. C'est-à-dire, vous pouvez la prendre pour suivre votre tracking d'un entraînement, par exemple, pour du triathlon, pour de la natation, pour de la plongée, etc. Enfin bon, plongée, on se comprend. Le verre de protection, c'est un verre standard. La montre fait environ 50 grammes, donc une montre ultra légère. Le bracelet, c'est un bracelet en plastique sur boucle en métal avec ardillon. Enfin, sur boucle ardillon en métal, donc boucle traditionnelle. L'entre-corne mesure 22 mm. Le numéro de référence de cette montre, c'est la Forerunner 935. Et parmi les différentes fonctionnalités proposées par cette smartwatch, il y a la gestion de plusieurs profils, le capteur de fréquence cardiaque, le capteur GPS, la puce Bluetooth, la connexion Wi-Fi, le support de Hand Plus. Et j'en passe. Alors pour commencer, le boîtier de cette Garmin Forerunner 935 est en matière plastique noire. Donc vous voyez, du plastique, tout ce qui est le plus simple. Il mesure 47 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. Donc c'est une montre quand même avec un diamètre assez important, mais qui peut être justifiée pour avoir une excellente lisibilité, pour être capable d'afficher des courbes de statistiques, puisqu'on peut afficher des graphiques sur la montre. Donc c'est important quand même d'avoir une surface d'affichage qui n'est pas requiquée, sinon ça ne sert à rien d'afficher un graphique s'il est illisible, tout simplement. La montre est très légère, ce qui a un avantage indéniable lorsqu'on pratique une activité physique avec une montre au poignet. Si vous courez, vous faites du running, vous faites de la natation, si vous avez un parpens au poignet, évidemment ça va vous pénaliser, voire vous gêner, pendant vos séances d'entraînement ou vos compétitions. On retrouve ensuite 5 boutons, qui sont placés de la sorte, 3 boutons à gauche, 2 boutons à droite. Pour faciliter l'utilisation de ces boutons, Garmin a gravé sur chacun des boutons un petit pictogramme, ce qui facilite la compréhension du bouton que vous auriez oublié. Vous voyez, un petit pictogramme. De la même manière, on retrouve gravé une mention explicative. Start, stop, back, down, up, light. Un petit peu à l'instar des Casio G-Shock, qui fait également ça. Donc le but, c'est vraiment que la montre soit très ergonomique, très simple d'utilisation, et que vous ne soyez pas obligé de ressortir le manuel pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités proposées. L'action des boutons est très agréable. Les boutons sont très souples à manier. C'est vraiment très très agréable. Donc plutôt un bon point de ce côté-là. On sent la qualité des poussoirs sur la montre, malgré le côté tout plastique, qui est assez particulier. Donc bon, ça, ça voilà. C'est un choix fait par Garmin, qui peut être justifié, comme je vous disais, par la légèreté, par les coûts également. Parce qu'un boîtier plastique, ça coûte moins cher que de manufacturer un boîtier métal ou titane ou je ne sais quoi. Donc voilà, le fond de boîte maintenant, il est également en plastique. Donc c'est vraiment du tout plastique. Voilà, donc on a un fond de boîte tout plastique, sur lequel on retrouve la mention... Hop, j'ai essayé de zoomer. Forerunner 935. Quelques conneries... Excusez-moi. Quelques... Quelques informations par rapport au recyclage, aux différentes normes. Un QR code pour avoir la référence online de la montre. Le capteur de fréquence cardiaque, qui ressort très légèrement. Vous voyez, franchement, il ne ressort pas beaucoup, c'est plutôt une bonne chose. Et il est très performant, ce capteur de fréquence cardiaque. C'est probablement le meilleur que j'ai pu tester. Et enfin, on retrouve la connectique pour recharger la montre via une interface USB. Donc une connectique spécifique à Garmin. Bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard. C'est une bonne chose. Elle fonctionne bien, cette connectique. Rien à dire, le temps de charge est correct. L'autonomie de la montre également. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, par rapport au cadran à l'affichage et au verre utilisé par cette montre. Premièrement, la montre connectée Garmin For Honor 935 utilise un écran couleur. Donc, voilà. Un écran couleur, je n'ai pas de courbe. Donc, assez lisible. De taille plutôt convenable. 47 mm de diamètre. Mais la surface d'affichage est plus petite. Par contre, ça reste très très lisible. Vous voyez, franchement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour Garmin, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Le système d'exploitation qui est proposé par la montre, il est relativement intuitif. Il est très très bien fait, ce menu. Encore une fois, pour moi, c'est le meilleur Garmin. Ça reste la référence dans les mondes de sport. Un menu vraiment très très lisible. Très simple d'utilisation. Franchement, on sent la force du géant Garmin sur cette montre. Évidemment, c'est à peu près le même menu qu'on retrouve sur les modèles d'aujourd'hui. À part quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans les nouveaux modèles par rapport à cette 935 d'il y a quelques années. Deuxièmement, comme pour une majorité de smartwatch, Garmin propose plusieurs watch face. Donc, libre à vous de choisir celle que vous préférez pour avoir l'affichage que vous souhaitez. Perso, j'utilise l'affichage par défaut que je trouve très lisible. Notamment quand je suis en période de running avec la résistance parcourue, mes lap time et évidemment le temps total. Donc ça, libre à vous de personnaliser. Suivant vos préférences. En troisièmement, Garmin utilise un verre standard pour protéger la montre. Là, c'est un gros point noir. Garmin aurait dû utiliser un verre saphir car le verre standard se raye facilement. Il ne faut pas oublier que ce sont des montres de sport. Donc ce sont des montres que l'on va utiliser pour courir, pour faire du VTT, pour faire du cyclisme, pour faire de la natation, de l'escalade et je ne sais quoi. Donc ce sont des montres qui vont subir quand même un certain nombre de chocs et qui sont soumis aux coups et aux rayures. Et cette montre est vulnérable aux coups et aux rayures. C'est pourquoi, moi, je vous recommande l'utilisation d'un film de protection. Ça coûte peut-être 2 euros sur Ebay, je ne sais pas, ça ne vaut pas grand-chose. Donc un film de protection si vous utilisez la montre dans des activités à risque type VTT, escalade, etc. Bon, pour la vidéo, j'ai retiré mon film de protection. Je l'ai mis dès que j'ai eu la montre en 2017. Et franchement, vous voyez, l'écran, il est quasi nickel. Je ne sais même pas s'il y a des rayures dessus. En tout cas, ça doit être un petit point, peut-être une petite marque encore, non, même pas. Donc vraiment, l'écran de protection, c'est nécessaire sur ce modèle. Ça allongera la durée de vie de votre écran. Concernant le mouvement et la précision de cette montre. Bon, on a très peu d'informations sur les mouvements emboîtés par les montres Garmin Forerunner. Une chose est sûre, il s'agit de mouvements électroniques qui possèdent une tartine de fonctionnalités développées spécifiquement par Garmin. Tout comme Casio, Garmin est un constructeur et un développeur de mouvements hautement technologiques. Il développe également les applications associées, Garmin Connect, l'application Android iOS, qui permet de traquer vos activités, vos cycles de sommeil, de récupération, etc. Donc c'est vraiment très très complet. La partie logicielle est vraiment extrêmement bien faite. Je ne la détaille pas là parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est clairement une des forces de cette montre, c'est qu'elle bénéficie de l'interfaçage avec l'application Android. On trouve des fonctionnalités qui sont impensables sur des montres mécaniques ou automatiques ou plus traditionnelles. Évidemment, dans une montre mécanique, le jour où on aura un capteur de fréquence cardiaque, je pense que ce sera assez improbable. Donc voilà. Dans cette Forerunner 935, on retrouve le capteur de fréquence cardiaque qui permet de suivre l'évolution de vos battements de cœur. Également l'évolution des VO2 max, la fréquence cardiaque, l'analyse des phases de sommeil. Bon, et j'en passe. Ce capteur cardiaque est très très bien fait parce qu'il est très bien intégré dans le boîtier. Il ressort très peu. On ne le sent pas. Ce n'est pas du tout une gêne sur le poignet. Et en plus, il est peu gourmand en énergie. C'est-à-dire que la montre, parce que c'est la maladie des montres connectées pour moi, c'est que dès que vous allez utiliser les fonctions connectées, que ce soit le GPS, le Bluetooth, le tracker, les montres, on voit leur batterie diminuer à grande vitesse. Cette Garmin, elle tient la semaine entière sans recharge avec trois séances d'une heure à peu près GPS activée et le tracker de fréquence cardiaque, pardon, la puce de fréquence cardiaque allumée 24 heures sur 24. Donc, vous voyez vraiment une très bonne autonomie. Vous n'êtes pas obligé de recharger la montre tous les soirs. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est un plus indéniable. Une petite aparté d'ailleurs par rapport à ça. Les nouveaux modèles que l'on peut voir maintenant, que ce soit sur les nouvelles Phoenix, les Instincts Solar, etc. Honnêtement, ils ont refait un peu la boîte, la forme des boutons, 3-4 conneries. Par contre, il n'y a rien de plus. Les nouvelles, elles proposent une recharge solaire. C'est juste une douce blague. J'en ai eu une. La recharge solaire, elle est ridicule. Votre monde, vous la laissez en plein cagnard, au soleil, tout l'été, toute la journée, vous avez récupéré 3% de batterie. Donc, c'est ridicule. C'est franchement, c'est un atout marketing et commercial, mais c'est clairement une fumisterie. Je suis très dessus de ce côté-là sur les nouvelles. La partie solaire, elle est très décevante. À l'inverse d'une autre montre que j'ai reçue aujourd'hui, je ne spoil pas, je ferai une revue prochainement, qui, elle, par contre, a tout basé sur la partie recharge solaire. Et ce sera une belle découverte. J'en parlerai dans une autre revue, là, ce n'est pas le sujet. Donc, cette Garmin, pas de recharge solaire. Par contre, une très bonne autonomie qui permet d'utiliser la montre plus d'une semaine sans avoir à la recharger. Très, très bien. Autre point fort, le capteur de fréquence cardiaque fonctionne super bien. Il est confortable et surtout, il permet d'éviter de mettre une ceinture pectorale pour monitorer sa fréquence cardiaque pendant un entraînement. La ceinture pectorale, c'est une énorme gêne. Quand on est en séance de training, franchement, on se retire les poils, c'est inconfortable. Là, la montre, elle comble ça et elle permet de s'en passer. C'est juste génial. Autre point fort de cette montre et de ce mouvement embarqué dans cette Garmin Forerunner 935, c'est la puce GPS utilisée. La puce GPS, je ne sais pas c'est quoi comme référence, en tout cas, elle acquiert hyper vite le signal. Donc, la montre est très rapidement connectée au signal GPS, pas besoin d'attendre pendant 10 minutes. Elle est très précise et, encore une fois, elle n'est pas très énergivore. Je vous disais, moi, je fais à peu près trois séances d'une heure par semaine, GPS activée et la batterie, elle tient la semaine. Donc, vraiment, une excellente autonomie des montres Garmin avec une recharge par semaine à peine pour trois séances de cardio avec GPS et tracker de fréquence cardiaque. C'est tout à fait raisonnable et correct. Après, on retrouve les autres fonctionnalités, Wi-Fi, Bluetooth. Moi, ce que j'apprécie également, c'est que la montre se synchronise automatiquement et toute seule par réseau Wi-Fi, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre téléphone portable en Bluetooth à proximité. La montre va directement envoyer les données par le réseau Wi-Fi. Ça aussi, c'est un énorme plus. Bon, comme on pouvait s'y attendre, le bracelet de la montre connecté Garmin Forerunner 935 est en matière plastique. Il est léger, plutôt confortable. Bon, la fermeture s'effectue par une boucle hardillon en acier un peu brossée. La boucle n'est pas gravée. Elle est résistante à l'eau. Moi, j'ai fait des séances de training aquatique avec, donc résistante à l'eau. Bon, le confort, je vais vous montrer. Très bon confort, très bon porté au poignet, évidemment. C'est une montre qui pose très, très bien sur le poignet puisqu'elle est assez légère, moins de 50 grammes. Et en plus, le capteur de fréquence cardiaque ne ressort pas. Donc, voilà ce que ça donne au poignet. Bon, assez confortable, pas du tout gênante pendant les activités sportives, que ce soit du vélo, du cyclisme, du running, de la musculation ou des hits type tabata, choses comme ça. Aucun souci, aucune gêne et aucune douleur au poignet. Alors, on aurait pu quand même apprécier que la Forerunner soit un poil plus fine. 13,5 mm. Bon, ce n'est pas beaucoup 13,5 mm. Franchement, 12 mm, elle aurait été parfaite, cette montre. Le poids, rien à dire. Ça fait 50 grammes grâce au tout plastique et au bracelet plastique aussi. Donc, bon, le poids est parfait pour une utilisation sportive. Par rapport à l'entre-corne, elle fait 22 mm. Donc, vous pouvez changer de bracelet par... Enfin, moi, je n'ai jamais changé de bracelet puisque c'est une montre que je garde uniquement pour les activités sportives. Le caoutchouc, je trouve, ça lui convient bien. Juste une petite chose, pour démonter la barrette d'entre-corne, il faudra une clé type clé Allen. Après, libre à vous de mettre n'importe quel bracelet en 22 mm, que ce soit un nato. N'oubliez pas, avec le nato, vous perdez la fréquence cardiaque, évidemment, puisqu'il passerait directement ici. Ou un bracelet cuir ou autre. Enfin bon. Voilà, comme c'est une montre quand même assez orientée sport, je ne sais pas s'il y a un intérêt à mettre un autre bracelet que celui qui est en plastique. Libre à vous d'en juger. Alors à ce jour, la montre Garmin Forerunner 935 ne figure plus au catalogue de Garmin, qui l'a remplacée par d'autres modèles plus récents, relookés, avec quelques nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas forcément toutes bien. Comme je vous disais, l'apport de la recharge solaire dans leur montre, c'est juste de la blague. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les nouveaux modèles qui sont plus chers ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, on retrouve cette 935 Forerunner chez des revendeurs qui propose des exemplaires neufs de stock à des tarifs qui varient entre 300, 350, 400 euros. À 300 euros, j'en ai trouvé des neufs, donc pas de soucis de ce côté-là. 300 euros pour cette montre-là, c'est un excellent tarif. Dans le cas où vous souhaitez l'acquérir d'occasion, on trouve de nombreuses montres Garmin Forerunner 935 sur les sites de vente d'occasion Tipeee, Bell, Banco, Vinted, etc. Pour moins de 200 euros, vous pourrez vous faire plaisir avec cette montre Garmin 935 d'occasion. Soyez tout de même vigilant à quelques aspects, à savoir à l'état de la montre, l'état général, évidemment, comme toujours, et surtout à la batterie, sans quoi l'autonomie de la montre risque de se voir diminuer. Je ne sais pas si on peut changer la batterie sur cette montre, je ne l'ai jamais fait, moi je respecte toujours les cycles de batterie. Alors les cycles de batterie, c'est quoi ? C'est quand la montre est chargée à fond, vous la déchargez jusqu'à au moins 10% de batterie restant. Pourquoi ? Parce que ça permet à la batterie de... C'est comme pour les téléphones portables, si vous voulez, d'avoir sa durée de vie allongée. Donc respecter les temps de batterie, c'est important. Demandez comment était utilisée la montre au vendeur histoire d'être rassurée. Il est aussi possible de trouver des montres reconditionnées. Donc une montre reconditionnée, généralement, est de vendue sans le cordon USB de recharge. C'est-à-dire, vous allez avoir la montre mais sans le câble USB. On trouve ces montres à moins de 150 euros. C'est plutôt une bonne affaire, je vais vous dire pourquoi. Parce que le câble de recharge USB, ça ne coûte même pas 5 euros sur la baie. Donc en gros, si vous avez la montre à 150 euros, un câble USB de recharge, de rechange que vous trouvez sur eBay à 5 euros, ça vous fait une excellente monde pour 150 balles. Donc c'est juste un très bon rapport qualité-prix. Côté packaging, moi je n'ai plus la boîte, j'ai perdu la boîte. Mais cette Garmin Forerunner est livrée dans une boîte en carton assez traditionnelle avec un manuel, le cordon de recharge USB. Rien d'extraordinaire mais la réalisation est soignée. Autre conseil, je vous invite à commander une petite protection d'écran. J'en parlais tout à l'heure, ça coûte quelques euros et ça va protéger l'écran de votre Garmin Forerunner 935 et augmenter considérablement la durée de vie de votre montre. Mon avis sur cette Forerunner 935 Alors depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai testé de nombreuses montres connectées qui étaient soi-disant adaptées à la pratique sportive. J'ai eu beaucoup de déceptions. Garmin propose des montres avec beaucoup de capteurs, des fonctionnalités attrayantes et franchement, Garmin est au-dessus du lot. Aujourd'hui, on retrouve certaines marques qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui font des très bonnes montres. Bon, évidemment, il y a Garmin, vous pouvez également citer Sento que j'aime beaucoup, je trouve que les montres sont plutôt pas mal faites. Bon, voilà, après, tout ce qui est les nouvelles smartwatches type Huawei, Samsung, Xiaomi, ce genre de... je ne les trouve pas hyper, hyper bonnes sur tout ce qui est activités sportives. Ce sont de bonnes smartwatches pour recevoir des notifications, des choses comme ça, ok. Par contre, pour tout ce qui est orienté sport, Garmin, ça reste quand même la référence selon moi. Autre point qui démarque énormément Garmin de sa concurrence, c'est l'application Garmin Connect. Donc, l'application qui va se connecter à la montre et qui va vous permettre d'analyser vos périodes d'entraînement, vos phases de sommeil, etc. Même votre suivi alimentaire, enfin vraiment, c'est très complet. Ça, pour moi, leur appli, c'est la meilleure application, pareil, de suivi d'activités sportives. Garmin est loin au-dessus des autres de ce côté-là. Après, c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que ce n'est pas le cas selon vous, si vous connaissez d'autres marques qui proposent l'équivalent, voire mieux, n'hésitez pas. Autre avantage de Garmin par rapport à la concurrence, c'est l'autonomie. Une semaine sans recharge en utilisation normale avec plusieurs séances avec GPS et tracker par semaine. Franchement, c'est énorme. On oublie presque que c'est une smartwatch. Franchement, l'autonomie est excellente. La For Honor 935 qui a facilement la semaine avec plusieurs séances de running. Pas la peine d'avoir l'œil en permanence sur le niveau de batterie ou de mettre la montre à recharger dès que vous vous couchez le soir. Et ça, franchement, c'est aussi un confort énorme. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont également des avantages sur ce type de montre. Alors bon, toutes les montres connectées proposent une connectivité en Bluetooth. Par contre, le Wi-Fi, c'est assez rare. Et pour moi, c'est un énorme plus parce que ça permet à ma montre d'envoyer les informations sans pour autant que j'ai besoin du téléphone portable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Dernier atout de cette Garmin Forerunner, c'est qu'elle permet d'avoir plusieurs profils sportifs. C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez pouvoir avoir des profils de cours, de running, de VTT, de musculation, enfin vraiment beaucoup de sport. Ça, c'est un gros avantage parce que ça vous permet d'avoir des statistiques par profil et par discipline sportive. Bon, pour conclure, je dirais que cette Garmin Forerunner 935 est polyvalente et parfaite pour un sportif amateur. Moi, je ne suis pas professionnel, je cours de temps en temps histoire de me détendre. Elle dispose des bons capteurs de ce qu'il faut avoir, à savoir, pour moi, ce qu'il faut avoir qu'on fait notamment du running ou du VTT, c'est la fréquence cardiaque et la puce GPS. Donc, vraiment, rien à dire là-dessus. Bonne technologie, bon logiciel, autonomie très convenable. C'est une des mondes de sport que j'ai pu avoir et que j'ai gardé du coup, parce que depuis 2017, je l'ai. Et même quand j'ai essayé d'en changer, finalement, je l'ai gardé, j'ai revendu les autres parce que les autres, je les trouvais moins bien finis. C'est une des montres de sport les plus légères. Au poignet, elle pose très bien. Elle est vraiment super pour tout ce qui est sportwatch. On ne va pas se mentir, c'est une très bonne montre de ce côté-là. Par contre, évidemment, on oublie le côté esthétique. La montre, elle ressemble à un jouet. Ça ne fait pas vraiment montre, ça fait toywatch un petit peu. Bon, c'est une montre faite pour le sport, ce n'est pas fait une montre pour aller à un banquet ou à un dîner d'affaires, évidemment. Voilà ce que je pouvais dire sur cette montre Garmin Forerunner 935. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, vous pouvez consulter nos revues sur moonwatch.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. vous nous trouverez en tapant moonwatch.fr tout collé. N'hésitez pas également à liker la page et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications sur la sortie de nos prochaines revues. Nous, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité du côté de YouTube et de placer nos vidéos un petit peu plus en amont dans les recherches. Donc, le but étant de partager avec un maximum de passionnés. C'était ma première revue sur une montre vraiment orientée sport. Il y en aura peut-être quelques autres. Évidemment, je sais que la plupart des passionnés s'attendent à avoir des revues de montres automatiques avec des bons mouvements, avec des grands noms, des grandes marques, etc. Mais ça fait quand même partie des montres d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que moi, je suis sur ma période de vie vieillissante, on va dire. Mais les jeunes apprécient énormément ce genre de montre de teuil un petit peu. montre gadget. Et c'est vrai que c'est un excellent complément pour tout ce qui est activité physique. Sur ce, je vous laisse et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.